Les organisations de jeunesse patriotique proches de l'ex-président Laurent Gbagbo soutiennent le processus de réconciliation et de paix. Elles l'ont signifié au cours d'une manifestation organisée par la Coalition des Jeunes Patriotes pour la Paix et la Réconciliation au Baron de Yopogon. Et pour l'occasion, Zadid Jadja a bénéficié du soutien de Gervais Koulibaly, le président de Cap-Unir pour la Démocratie et le Développement, Cap-UDD, et Joël Pouté, invité spécial. Le président de la Coalition des Jeunes Patriotes pour la Paix et la Réconciliation a invité ses camarades à la paix, à la réconciliation et à la non-violence. Je voudrais lancer l'appel à tous les pro-bagbo d'être réalistes. Nous avons fait des grands meetings dans ce pays. Aujourd'hui, l'heure de la réconciliation a sonné, l'heure de la paix a sonné. Notre avenir, c'est de voir notre pays être développé pour que ce pays-là soit vraiment un pays émergent à l'horizon 2020. Le président de Cap-UDD, Gervais Koulibaly, et Joël Pouté se sont prononcés sur des questions d'actualité. Il y a la nette volonté du gouvernement, il y a la nette volonté de l'opposition, il y a une volonté manifeste de recréer les conditions favorables au dialogue. Et c'est un acte qu'il faut encourager, qu'il faut saluer. Moi, en tant qu'homme politique, je vais aller parler avec mes collègues hommes politiques pour qu'on trouve une solution politique à la situation de Charles Bleu Goudé, homme politique. 2 octobre 2002, 11 avril 2011, 9 ans de résistance. Quel avenir ? Tel est le thème de cette rencontre. Le président de la coalition des jeunes patriotes, Azadi Gédier, entend donc poursuivre sa caravane de sensibilisation à la paix et à la réconciliation dans les autres communes du district d'Abidjan. Merci d'avoir regardé cette rencontre, c'est parti poursuivre sa caravane de sensibilisation à la paix et à la réconciliation dans les autres communes du district d'Abidjan.